6-9 la matinale, matin sport Maman Dupour bonjour, la page sport de ce mardi nous l'entamons avec les Jeux africains avec 7 nouvelles médailles en or, 4 en argent et 4 en bronze, on va commencer par discipline on va les décortiquer par discipline, c'est d'abord la natation avec Jawad Sayyoud qui remporte l'or au 200 mètres brasse, Abdullah Arjun lui s'illustre sur le 50 mètres nage libre c'est du sprint, et puis Rania Nefsir remporte l'or au 200 mètres brasse enfin la sélection nationale masculine a terminé la 3ème place au relais 4x200 mètres nage libre la sélection nationale féminine s'est illustrée en terminant la 3ème place avec donc la synonyme de médaille de bronze au relais 4x200 mètres nage libre en tennis de table, médaille d'or en double messieurs elle a été remportée cette médaille d'or par Mehdi Bouloussa et Stéphane Ouach l'haltérophilie a vu Samir Farjallah dans la catégorie des 73 kg s'aduge 3 médailles d'or aux épreuves, épaules et jetées à l'arraché et le total Akram Sharchour dans la catégorie des 67 kg lui a terminé la 2ème place avec l'exercice à l'arraché et au total également une médaille en bronze à l'épaule et jetée et puis en lutte libre c'est Kabir Wala qui a terminé 2ème dans sa catégorie des 97 kg Ikel Abd al-Qadr également médaille d'argent dans sa catégorie des 74 kg et dans la catégorie des 125 kg Haloui Hamza a terminé à la 3ème place depuis le début des jeux qui ont débuté le 8 mars dernier et bien l'Algérie totalise 15 médailles en or, 19 en argent et 20 médailles en bronze soit un total de 54 médailles le tableau des médailles c'est l'Egypte qui occupe la 1ère place avec un total de 66 médailles voilà donc pour l'essentiel des résultats sur la journée d'hier les jeux ne sont pas encore terminés on aura l'occasion et je rappelle sur certaines disciplines je prends par exemple la lutte que nous avons envoyé ou la délégation al-Jane qui compose par exemple de Azara qui est vraiment potentiel médaillable sur certaines disciplines c'est des athlètes moins connus en natation, ça m'étonne que l'on puisse arracher ou qu'on puisse se placer sur les jeux olympiques donc on retrouve qu'il y a de meilleurs mais le niveau est en dessous par rapport à ce qui se fait au niveau mondial il y a un seul nageur qui a brillé sur les 30 dernières années il a pour nom Salim Illès qui avait été finaliste aux jeux olympiques il a beaucoup travaillé je le rappelle, c'est la prise en charge, c'est l'accompagnement c'est également tous les aspects autour de l'athlète avec les aspects scientifiques quand on regarde concernant la natation je vous ai cité le cas d'un couple de nageurs qui vivent au Canada qui pour, au lieu de venir sur Alger être pris en charge pour se faire pour faire le vaccin notamment concernant la fièvre aux jeunes pour pouvoir récupérer et bien directement ils sont partis de Montréal jusqu'à l'Acra avec un décalage horaire avec une fatigue supplémentaire on va passer les détails c'est également ça oui mais c'est également ça et le sport c'est dans le détail de vous améliorer vos performances sur votre prise en charge sur les conditions de déplacement tout ça reste important réunion également de la commission centrale d'arbitrage tout le monde était réuni il faut dire pourquoi vous allez me dire oui il y a un peu le feu à la maison en termes de désignation je le dis et je le répète on n'a pas été judicieux il y a des questions beaucoup d'interrogations et puis on l'a vu sur ces dernières semaines notamment le match Zewia Mouloudiad d'Alger grosse erreur d'arbitrage une faute à l'extérieur de la surface de réparation l'arbitif pénalty alors qu'il n'y a pas pénalty il donne un carton rouge il revient sur son carton rouge et il s'entraîne un tas de suspicions concernant cet arbitre pas sur sa suspicion en termes de match d'achat non sur la compétence la compétence de cet arbitre à diriger un tel match la gestion de la pression et il n'y a pas vous savez qu'on arrête de dire la pression parce que la pression on vit avec quand on est athlète de haut niveau quand on est arbitre au niveau de l'élite il y a eu également le match Mouloudiad d'Alger en tente de cetif qui a fait couler beaucoup d'encre avec un arbitre qui a été largement dépassé et cet arbitre alors l'interrogation vous allez me dire oui mais cet arbitre avait été déjà désigné sur un match Mouloudiad de Batman Haraj et les images les vidéos ont fait le tour de la terre on voit qu'un arbitre en train de rentrer au vestiaire en courant avec une meute derrière lui qui voulait faire la peau de l'arbitre ce qui n'est pas normal du tout oui mais c'est inacceptable sur un terrain de football mais regardez dans quelles conditions psychologiques est-ce qu'il est et en plus il a but de Temouchant il fait le déplacement il repasse il passe complètement à côté il valide un but qui n'est pas valable donc beaucoup d'interrogations sur les arbitres et un arbitre âgé là où vous posez des questions également vous posez un tas de questions comment un arbitre âgé de 43 ans 44 ans continue à officier en Ligue 1 ça y est il lui reste encore une année c'est un arbitre fédéral même pas un international pour un choc donc réunion d'urgence qui désigne au niveau de l'arbitrage arbitre chef qui occupe le poste de directeur technique national d'arbitrage c'est ce qu'il faut savoir lui il semble largement dépassé dans toute cette histoire donc soit et bien alors que les mots les mots ne suffisent pas les mots ne suffisent pas il suffit pas de dire on veut on veut on veut non il y a des décisions à prendre il y a également le choix sur la désignation des arbitres à regarder de près je rappelle qu'il n'y a pas de président de commission il y avait un président de commission d'arbitrage mais il a démissionné de ce poste c'était le président de la Ligue de droite et je rappelle que les nouveaux statuts n'ont pas encore été adoptés parce qu'il est exigé dans les nouveaux statuts que le président de la commission soit un membre fédéral donc jusqu'à la fin de la saison je peux vous dire que il va y avoir tout simplement focus sur cette commission d'arbitrage et sur les désignations elle arrive la Champions League ? ah on ne l'a pas mis et bien d'abord Chelsea qui s'est offert le scalp de Newcastle hier parce que vous en aviez parlé 3-2 voilà 3-2 et bien sûr les affiches de la Champions League on aura l'occasion de revenir donc vous l'avez donné 3-2 Chelsea Chelsea qui se repositionne qui peut espérer terminer la saison au moins pour une place européenne et vous avez également en Espagne Almeria qui a fait match nul contre Seville 2 buts partout voilà la Champions League 2 affiches aujourd'hui Barcelone Napoli sauver une saison pour Barcelone qui ne s'est plus qualifié au quart de finale depuis bien longtemps déjà face à Napoli les deux sont distancés dans leur championnat respectif et bien aujourd'hui ils vont devoir se distinguer pour aller le plus loin possible dans cette compétition un but partout au match allé il y avait Lewandowski qui avait marqué et Ossimen qui lui avait répondu et bien aujourd'hui on va attendre ce que va proposer ce duel les deux joues gros sur ce match puisque c'est le match de la qualification l'autre rencontre la métroprise Arsenal qui revient dans la compétition européenne battue un but à zéro par Porto les Gunners vont devoir aujourd'hui renverser la vapeur eux qui occupent la première place du championnat d'Angleterre grâce à une différence de but qui est favorable mais on a vu cette équipe d'Arsenal sur les dernières semaines montrer du caractère après un léger passage à vide revenir marquer chaque match 4 buts 2 buts même dans la difficulté ça se joue au mental et ils arrivent à gagner avec un joueur haut de garde Saka qui font la différence c'est une équipe qui est complète dans tous ses compartiments mais la seule difficulté pour Arsenal c'est que l'entraîneur ne fait pas beaucoup tourner son équipe il le dit lui-même aujourd'hui sur la fin de saison ça va être très très dur pour l'équipe d'Arsenal en face Porto qui à l'époque de Mourinho avait gagné la Champions League européenne et bien Porto un but à zéro ils se disent pourquoi pas il y a un coup à jouer puis je voudrais terminer par je ne sais pas si vous avez vu les images de la finale de la coupe d'Egypte qui a été remportée par l'Ahli non ? vous ne l'avez pas vu ? alors il faut savoir que la coupe d'Egypte a été délocalisée elle a été délocalisée à Riyad mais alors qu'est-ce qui a été fait ? c'est que la fédération égyptienne et bien elle a pensé elle a à travers son championnat de grosses institutions l'Ahli et le Zemal qui a délocalisé cette rencontre à Riyad pour lui donner une grande visibilité ajoutez à cela vous avez une très forte population égyptienne en Arabie Saoudite mais dans le même temps d'inviter des stars du football mondial Ronaldo Totti Mourinho les Totti et Ronaldo le Brésilien avec les maillots l'un des Amal et l'autre d'Egypte et puis également avec tout le spectacle tout le show qui va autour moi je dis aujourd'hui et bien peut-être chez nous ne pas délocaliser parce qu'on n'est pas encore là mais tenter de faire si on a une belle finale d'inviter des stars mondiales de donner de la visibilité au football national à travers un tel événement alors c'est une piste qui est ouverte je rappelle les espagnols le font les italiens le font et bien nous on va faire dans l'originalité on ne va pas délocaliser mais le faire chez nous mais en faire un grand moment de joie et donner une visibilité à un événement national qui pourrait avoir une connotation internationale comme on a vu dans le passé le Real Madrid jouait à Cuba où voilà on a invité des... oui oui à Cuba oui je ne sais pas où vous l'avez trouvé dans l'histoire je me souviens dans l'histoire bon le Real Madrid à Cuba ça je ne sais pas je sais que le Mourdiad d'Alger avait participé à un tournoi pour l'avoir vécu pleinement à l'époque et le Mourdiad d'Alger qui s'était déplacé et qui avait affronté au Santiago Bernabéu il s'était incliné deux buts en un et je peux vous dire qu'il n'avait pas été ridicule sur ce match et ça a été mais c'était la grande l'une des plus belles équipes du Mourdiad d'Alger en 1976 l'année du triplet historique ce qu'on appelait à l'époque l'équipe des B pourquoi les B parce que vous avez Batroni, Bacha Batroni, Bacha également Belmou qui faisait partie de cette équipe Benchir qui était à l'apogée à l'époque il avait fait l'une de ses plus belles saisons bien